Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette deuxième vidéo dédiée aux interprétations et significations de l'oracle œil dans le noir. Si jamais vous avez loupé la première, je vous la mets ici dans le lien qui apparaît dans le petit i en ce moment et sinon vous la trouverez aussi en fin de vidéo, en suggestion et je vous la mets en barre d'infos en dessous du titre. Vous avez une petite flèche, vous cliquez sur la flèche et dedans vous aurez plein d'informations à savoir le lien de la chaîne mpc pour vous procurer le jeu ainsi que le lien pour avoir le guidebook et le lien vers la vidéo. Donc on continue pour les 22 cartes suivantes et on commence tout de suite, excusez-moi, avec la carte de la terre qui est donc le deuxième élément que l'on traite puisque le vent était dans la première vidéo. Là la carte de la terre, c'est le deuxième élément qui est rattaché à la saison du printemps. Pourquoi le printemps ? Parce que le printemps c'est vraiment le moment où la terre revit, où la nature revit, les fleurs, etc. La nature se réveille petit à petit donc je trouvais cette carte associée qui allait bien pour l'associer justement à la saison du printemps. La carte de la terre symbolise aussi tout ce qui est rattaché au bien matériel, financier, le confort, tout ce qui est vraiment matérialiste, l'aspect aussi de la famille, du foyer, nos racines, nos origines, nos amis proches, tout ce qui est vraiment l'univers du matériel, du confort et du terre-à-terre, du pragmatique. La seconde avec la carte de la Ouija. Alors celle-ci elle est comme la carte du téléphone sauf qu'on ne parle pas de la même communication. Cette fois-ci on parle de communication avec autre chose que du physique. On n'est pas dans les SMS, les mails, etc. Non, ça c'est la carte du téléphone qui a cette signification-là. La Ouija ici vous parle de communication avec le divin, de communication avec les énergies, les esprits, les entités. On est vraiment ici en relation avec le paranormal. La Ouija c'est aussi une recherche de réponse, c'est-à-dire que lorsque vous pratiquez une Ouija, attention, spoiler alert, une Ouija c'est dangereux. On ne joue pas avec comme ça sans raison. Lorsqu'on réalise des séances, ça doit être encadré par une équipe de professionnels et surtout par un médium, un vrai, qui sera capable de gérer la séance complète. D'accord ? Donc ne vous amusez pas à faire ça. Mais quand on pratique une séance de Ouija, c'est parce qu'on a besoin d'avoir des réponses. Soit, je ne sais pas, ça peut être pour contacter une grand-mère, n'importe qui. Enfin voilà, quand on fait une Ouija, c'est toujours pour obtenir des réponses. Donc là, ça peut indiquer une quête importante de réponses et des réponses qui pourraient être fournies d'ordre divin. Ça peut être des messages divins. Le ruban brisé. Alors vous le verrez, il y a la carte du ruban entier. Là, on est sur le ruban brisé. Donc ce qui veut dire ici un lien qui se brise, un lien qui se finit. Ça peut nous parler de séparation, quelque chose qui va se terminer. Ça peut être d'ordre sentimental, professionnel, peu importe. Mais ici, on nous parle vraiment d'un lien qui va se couper, d'un lien qui est brisé. La fiole. Allez, comme vous en doutez, avec le petit symbole qu'il y a sur la fiole, ici, on nous parle d'un poison, de quelque chose qui est toxique. Quelque chose dont il faut se méfier impérativement. Ça peut véritablement nous parler d'un vrai poison. Ça peut nous parler de quelqu'un qui cherche à vous empoisonner de façon métaphorique. C'est-à-dire qui répand du venin, etc. Mais vraiment, on nous parle ici d'une toxicité. La toxicité peut prendre plein de formes. Ça peut être par exemple le quotidien. Si vous êtes enfermé dans une routine, comme là, en ce moment, avec le confinement, où c'est boulot, dodo, boulot, dodo. Et pour certains, c'est dodo, maison, dodo, maison. Voilà. Ce type de routine peut être particulièrement négative et toxique et entraîner de graves problèmes de santé au sens physique. Que ce soit santé physique, santé morale, mentale, émotionnelle, relationnelle, sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment la carte de la toxicité. La tour. La tour nous parle d'isolement, bien entendu. Essayez de voir la tour de la princesse Réponse, qui est enfermée dans sa tour. Donc là, c'est vraiment le fait de s'isoler, prendre du recul de façon volontaire ou involontaire. Mais on nous parle vraiment de solitude avec cette carte, le fait de s'isoler. Ça peut aussi, selon les cartes qui sont à côté, représenter des hauts bâtiments ou des bâtiments avec des hautes fonctions. C'est-à-dire des bâtiments administratifs, tels que mairie, préfecture, tribunal, etc. Mais ça, ça sera en fonction des cartes qui seront à côté. Nous avons la lettre. La lettre, bien entendu, qui nous parle ici de communication écrite. Tout ce qui est vraiment les écrits. Alors attention, quand je dis communication écrite, je ne parle pas par rapport au téléphone, qui est aussi la carte de la communication, mais la communication d'ordre plus général et plus orale. Là, on est sur de la communication, mais écrite. Donc des échanges, soit de mails, soit de lettres. Tout simplement. Ça peut être aussi des réponses que vous attendez. Imaginons, je ne sais pas moi, la réponse d'un crédit que vous avez contacté et on vous envoie le dossier par la poste pour le signer, le renvoyer, etc. Donc ça peut aussi nous parler de réponse. La carte de la grossesse. Alors celle-ci, elle nous parle de plein de choses. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la première vidéo avec la carte du phallus. Que si cette carte-là était associée avec la carte du phallus, alors il n'y avait pas d'autre message possible que de nous parler d'une vraie naissance, un vrai bébé à venir. Là, si cette carte apparaît toute seule, elle peut nous parler de grossesse, mais elle peut aussi nous parler de quelque chose qui a besoin de temps pour se construire. Il n'est inutile de précipiter les choses. Un bébé, il ne suffit pas de faire un caprice en disant « Si, 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 je veux en 15 jours, je veux qu'il sorte. » Non, un bébé, il faut 9 mois pour qu'il se développe correctement. Il ne sortira pas avant. Enfin, si, il peut sortir avant, mais il risque d'avoir des problèmes de santé. Donc là, c'est pour vous imposer aussi de la patience, vous faire comprendre que les choses n'avanceront pas comme vous le voulez. Vous devez vous plier et vous soumettre aux lois de la nature. Il faut du temps pour que les choses puissent se construire. La grossesse peut aussi nous parler de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui est en attente. Donc ça peut aussi nous parler de quelque chose qui est long, un projet qui a débuté dans le passé, qui traîne un petit peu en longueur maintenant. Et ça peut aussi nous parler de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être dans plein de domaines, mais ça peut nous parler ici de nouveau. La boule de cristal. La boule de cristal, ici, nous parle d'événements qui sont prévisibles, que vous pouvez voir, que vous pouvez sentir. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? Imaginons les relations amoureuses vers la fin, quand on sent qu'on n'a plus de sentiments. Ça se sent. Il y a des choses qui se sentent. Et quand on arrive à la fin de quelque chose, c'est prévisible que ça se termine comme ça. Je ne sais pas, moi, imaginons que vous alliez dans une bijouterie puis vous braquez la bijouterie. Il n'y a pas besoin d'être médium et voyant pour vous dire qu'il y a de fortes chances pour que vous finissez en prison. Voilà. Donc, c'est ce type d'événements-là, des choses qui sont prévisibles, qui sont... Voilà, qu'on peut prévoir. La boule de cristal, elle peut être aussi, selon les conditions, être comme la loupe. À savoir, vous vous invitez à vous focaliser sur un point. La loupe, elle vous invite à préciser. Là, la boule de cristal, ce n'est pas de la précision, c'est focaliser. C'est-à-dire peut-être que vous êtes un peu trop nonchalant, vous partez un petit peu dans tous les sens. Et là, la boule de cristal vous invite à fixer un but, un objectif, un point précis, et à rester sur ce point-là et arrêter de partir un petit peu à droite et à gauche. La carte de l'arbre, qui nous parle, bien sûr, des racines, des origines. Ça peut être l'arbre généalogique. J'allais dire gynécologique. Excusez-moi, ça, c'est la carte de la grossesse. Donc, ça peut nous parler de l'arbre généalogique. Ça peut nous parler aussi de la connexion, puisque l'arbre, par essence, il est le symbole de la connexion entre la terre et les cieux. Donc, ici, ça peut nous parler d'un rapport de connexion entre deux choses. Ça peut aussi nous parler de tout ce qui est votre cercle proche, à savoir les amis. Attention, c'est pas comme la carte de la terre. La carte de la terre, c'est la famille et les amis, vraiment intimes, très proches. La carte de l'arbre, elle est un petit peu plus... C'est un cercle un petit peu plus large, dans lequel vous pouvez mettre copains, copines, relations, connaissances, les personnes que vous aimez, mais voilà, parce qu'ils sont pas forcément de grands amis. Mais c'est tout ce qui est l'aspect social. Ça peut aussi nous parler des fruits que vous récoltez. Le contrat, là aussi, vous le verrez, il y a deux cartes, le contrat et le contrat brisé. Donc ici, tout simplement, ça veut dire qu'un contrat qui va être signé, un accord qui va être conclu, quelque chose qui va se faire. La colombe, qui est un messager, un porteur d'espoir, d'espoir de lumière, puisque j'ai dessiné cette carte en pensant au mythe de l'arche de Noé, quand il y a eu le déluge et que Noé a envoyé une colombe et que celle-ci est revenue avec un brin d'olivier dans le bec, du coup, qui lui annonçait que la terre n'était pas loin. Donc ici, on est sur un message d'espoir, d'espoir et de paix aussi. C'est une carte qui est très positive lorsqu'elle apparaît dans un tirage. Elle signifie, par exemple, dans un conflit, que la paix va revenir, que l'entente va revenir, la tranquillité va revenir. Si vous êtes, par exemple, dans une situation difficile, eh bien, c'est pour vous inviter à reprendre espoir que les choses vont se faire, qu'il faut garder espoir. La carte du coffre, comme vous pouvez le voir avec son point d'interrogation, ici, nous parle, bien sûr, de secrets, de choses que l'on ne sait pas, des choses qui restent à découvrir, des questions, des doutes, des interrogations. C'est un peu la boîte de Pandore aussi. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce coffre. Est-ce que vous allez prendre la décision de l'ouvrir ? Parce que la vérité, parfois, c'est vraiment la boîte de Pandore. C'est-à-dire que, parfois, il y a des vérités, elles ne sont pas toutes bonnes à entendre et à révéler. Donc, ici, le coffre, c'est vraiment la boîte de Pandore. C'est quitte ou double. Il y a des choses que vous ne savez pas. C'est des choses qui peuvent être liées aussi au passé. Alors, attention, ce n'est pas forcément la carte des mensonges, mais c'est la carte des doutes, des interrogations, et puis, des risques à prendre. Est-ce que vous allez ouvrir ce coffre ou pas ? La piqûre, qui nous parle, bien sûr, de tout ce qui est rattaché au domaine médical, la santé. Ça peut être des vaccins, des remèdes. En plus, vaccins, je crois que c'est assez d'actualité en ce moment. Ça peut donc nous parler de vaccins. Ça peut nous parler de tout ce qui est lié à la santé, à la médecine en règle générale. Attention, ce n'est pas une carte négative dans le sens qu'elle ne vous parle pas forcément de gros problèmes de santé, mais plutôt d'un rapport avec le médical. Donc, soit ça peut être des soins. Alors, des soins assez soft, comme par exemple, je ne sais pas, ça peut aller de la sophrologie, des médecines assez douces, à des médecines un petit peu plus lourdes, effectivement, ça pourrait nous parler de cancer, etc., en fonction des autres cartes. Mais la carte de la piqûre, en principe, c'est tout ce qui touche sur le domaine médical, tout ce qui est en rapport avec le domaine de la santé. L'anneau, avec son inscription à toi pour toujours, qui nous parle, bien évidemment, d'union, de mariage, d'officialisation et de choses qui vont durer dans le temps, puisque l'inscription à toi pour toujours, elle est plus qu'explicite. Elle vous dit ici que vous pouvez être sûr que les choses vont fonctionner. C'est une carte très positive. La montgolfière, qui nous parle ici de déménagement, de partir, partir au loin. Ça peut être des voyages, des voyages un petit peu loin quand même. Ce n'est pas juste d'un village à un autre. Non, ici, on nous parle quand même de se déplacer assez loin pendant une certaine période, minimum 15 jours, puisqu'il va falloir prendre des affaires avec vous. Donc, soit c'est un grand déplacement, un long voyage ou un déménagement. La montgolfière peut aussi vous inviter, selon les cartes, à vous apprendre de la hauteur, à vous conseiller de prendre de la hauteur pour mieux superviser justement les choses ou peut-être pour vous rendre compte que la situation qui vous paraît absolument insurmontable, en prenant de la hauteur, elle est toute petite, cette situation. Finalement, vous en avez fait toute une montagne et puis ça va... Nous avons la carte du ruban. Je vous ai parlé de cette carte-là. On avait le ruban brisé. Là, on a le ruban plein qui nous dit, qui nous parle d'un lien, un lien qui va se créer ou un lien qui est déjà présent. Un lien dans tout domaine, que ce soit affectif, professionnel, financier, etc. Ici, on nous parle vraiment d'un lien. Attention, c'est une carte qui n'est pas forcément positive ou négative parce qu'un lien, si on parle d'un lien toxique, c'est plutôt négatif, d'accord ? Donc ici, ça nous parle d'un lien. La mandragore. Alors celle-ci, je crois que c'est celle qui m'a été le plus demandée en termes de signification parce que vous aimez beaucoup cette carte, mais vous ne savez pas l'interpréter. Donc je vais enfin vous livrer les secrets de la mandragore. Tout d'abord, la mandragore, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une plante mythique qui n'existe pas, qui n'existe que dans Harry Potter et dans tous les chaudrons de sorcières ou est-ce que c'est une vraie plante ? Non, la mandragore est une vraie plante. Elle existe bel et bien. Elle a des effets hallucinogènes assez puissants, à toute petite dose. Elle peut s'avérer être, alors pas bénéfique, parce que c'est une espèce de drogue qui va vous faire voir plein de jolies choses. Si vous en prenez en toute petite quantité, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est très prisée des sorcières, parce que c'est une plante qui est magique par plein de propriétés médicinales et ou magiques. Mais attention, c'est une plante qui est toxique. La mangez pas, d'accord ? Parce que c'est pas l'hôpital, c'est la morgue directe. Donc ne l'ingérez pas. C'est une plante non comestible, d'accord ? Et justement, donc la mandragore ici nous parle d'illusion, nous parle d'empoisonnement, mais dans le sens drogué. C'est-à-dire que ici, quelqu'un tente de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. On essaye de vous faire croire à des choses qui n'existent pas. Vraiment, la mandragore représente l'illusion par excellence. Et pour son aspect le plus sombre et le plus noir, elle représente bien sûr l'aspect de droguer. L'addiction à l'alcool, la cigarette, les drogues, ça peut être les addictions en règle générale. C'est vraiment ne l'associer à rien d'autre. C'est vraiment la carte des illusions et des addictions. La carte de l'épée qui bien sûr nous parle de la justice, puisqu'elle est mixée entre la balance et l'épée. La balance est le symbole de la justice, mais l'épée aussi est le symbole de la justice. Donc du coup, j'ai voulu les marier toutes les deux pour en faire une seule afin d'avoir justement ce symbole de justice. Justice, ça peut être la justice, comme vous la connaissez, c'est-à-dire tribunal, avocat, juge, voilà. Mais ça peut être aussi la justice, le fait de trancher, prendre une décision, faire un choix, peser le pour et le contre avant de faire quelque chose. Cette carte vous invite vraiment à vous poser. Si elle sort dans votre tirage, ça veut dire que vous n'avez pas pesé le pour et le contre et il faudrait être plus impartial plutôt que partiel, justement. Donc ici, on nous parle vraiment de justice. En fonction aussi de ses voisines, si par exemple, il y a la carte de l'ange ou des choses comme ça, ça peut nous parler d'une justice divine, à savoir le karma. La carte de l'ampoule qui nous parle d'éclairer les choses, de faire la lumière sur quelque chose, tout simplement. Ça veut dire que ici, vous ne possédez pas tous les outils ou alors le chemin sur lequel vous avancez est particulièrement sombre. Et si vous continuez comme ça, soit au mieux, vous rentrez dans un mur, au pire, vous tombez dans un gouffre. Donc le mieux, c'est encore d'allumer la pièce pour savoir où vous mettez les pieds. La carte du jouet, la fameuse et terrible Annabelle que j'ai voulu exprès représenter telle qu'elle. Alors, vous allez croire que je fais une fixette et une fascination sur Annabelle. Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que la carte du jouet représente par excellence quelque chose dont on ne soupçonne absolument pas le mal. C'est-à-dire que si je vous donne une jolie poupée, les jolies poupées, pas forcément celle-là qui est terrifiante, mais une jolie poupée ou même une poupée Barbie, une peluche, n'importe quoi, vous allez la faire rentrer dans votre maison sans trop de problèmes. Jamais vous allez vous dire que ça peut être un danger. Alors que, justement, c'est un danger et du coup, le jouet nous parle d'hypocrisie, le fait de faire attention. Les choses ne ressemblent pas, enfin, elles ne sont pas ce à quoi elles ressemblent. Donc ici, c'est vraiment un message d'alerte et d'avertissement sur lequel vous devez vous méfier. Alors, soit on parle ici d'une personne, d'une personne qui a des airs assez angéliques, assez gentilles et puis finalement qui s'avère être un vrai démon. Ça peut aussi être un message d'alerte pour vous dire attention à qui vous invitez et qui vous faites rentrer chez vous parce que c'est peut-être le mal que vous allez faire rentrer chez vous. Vraiment, ici, c'est un message d'alerte et d'avertissement. OK ? Dans certaines conditions, le jouet peut avoir un lien aussi avec tout ce qui est au domaine de l'enfance. La carte de la fleur nous parle de passion, nous parle de romance, tout ce qui est romantique, tout ce qui est gentil, tout ce qui est doux. Mais attention, la carte de la fleur représente aussi la fragilité, le fait de faire attention, il faut prendre soin d'une fleur. Ne la laissez pas crever dans un vase rempli d'eau. Non, ce n'est pas comme ça qu'on s'occupe des fleurs. Une fleur, ça s'entretient, on en prend soin, on la traite contre les insectes, etc. Si vous voulez qu'elle perdure, il faut en prendre soin. Donc ici, c'est non seulement une invitation à faire attention, à être délicat dans ce que vous faites, de soigner les choses, de vous impliquer et puis ça nous parle de tout ce qui est romance. Romance, pas amour, d'accord ? Romance, tout ce qui est romantique, donc ça peut être des petites amourettes, etc. Mais pas forcément le grand amour, ne vous faites pas avoir. Et enfin, la carte de l'ange qui est une carte, comme vous en doutez, extrêmement positive puisqu'elle nous parle ici de protection, de bienveillance, quelqu'un qui est particulièrement bon, sur qui vous pouvez compter, qui interviendra à chaque fois que vous aurez un souci. Ça peut nous parler des guides, des vrais guides, des anges gardiens au sens propre du terme, ça peut être un sens métaphorique pour dire quelqu'un fait une bonne action mais vraiment ici c'est une très bonne carte et sachez que lorsque cette carte est présente dans votre tirage, elle va venir un petit peu atténuer toutes les autres cartes voisines autour d'elle. Si on a des cartes un petit peu négatives, et bien l'ange gardien est là pour atténuer ça. Voilà donc mes chers amis pour cette deuxième vidéo sur les interprétations. Je vous embrasse fort, on se retrouve pour la troisième partie. Prenez soin de vous, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada